on va contrôler celle là donc il doit y avoir une reine bugfast qui doit être en ponte depuis quelques jours maintenant alors on va y aller doucement donc là il ya un peu de réserve donc là on a du miel, du pollen je regarde quand même sur le cadre aussi je ne la vois pas donc là on a du couvain on a du couvain alors je vais essayer de vous montrer mais je ne sais pas si on va voir l'intérieur des alvéoles moi je ne sais pas si on va voir il ya des oeufs on va essayer de repérer la reine pour pouvoir la marquer si je ne la vois pas c'est pas grave il ya du couvain aussi de ce côté là et c'est plutôt bon signe les abeilles sont calmes il n'y a pas de problème particulier on est sur de la réserve notre reine est ici je vais essayer de vous la montrer attendez elle est là vous la voyez juste au bout là belle petite reine bugfast donc on va la laisser tranquille parce que comme il n'y a pas beaucoup de couvain vous savez c'est assez fragile à ce moment là donc je vais la marquer peut-être au moment de l'envoi ça je vais le retourner pour qu'elle me remplisse de ce côté là ça c'est des reines qui vont être à envoyer à des clients qui ont fait des commandes donc là je vais la laisser tranquille parce que comme il n'y a qu'un tout petit peu de couvain enfin un petit peu de couvain il y a quasiment un cadre complet de couvain mais qui est récent donc on va la laisser un peu tranquille comme ça, ça lui permet, ça évite d'injecter des odeurs qui pourraient rendre les autres reines un peu agressives on va juste contrôler si la fécondation a bien été faite hop mon pisseau lisse n'a plus de batterie donc je vais mettre un peu d'enfou noir on va voir si elles ont bien plus en charge de ce que je leur ai mis hop hop là voilà, vous voyez, ça a été très bien pris en charge ça commence même à remplir il faut savoir, c'est qu'il y avait juste une petite barrette petite barrette vous pensez comme ça, c'est bon signe l'avantage c'est que ça, ça permet de diviser après diviser la ruche pour faire d'autres mini plus donc là, tout est pondu donc c'est des oeufs des oeufs d'aujourd'hui je pense il y a du nectar on voit, ça brille ici ok donc ça c'est bien l'arène est magnifique et elle est là hop juste ici elle est bien grosse l'abdomen est bien développé donc très très bien donc là attention pour faire de bêtises donc je vais juste regarder ce que ça donne au niveau du couvain bah elle compte super bien vous voyez hop c'est un cadre complet alors je vais regarder juste de quand elle est ok ok donc elle l'est fécondée il y a pas très longtemps enfin si alors attendez je vous dis des bêtises c'est nickel ah si 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 oui elle est en pondre depuis quelques jours maintenant ça doit faire une bonne dizaine de jours qu'elle doit pondre à peu près une dizaine de jours donc là on a bien du couvain bien développé avec de la nourriture à foison ah pareil je peux vous assurer que c'est très 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 lourd je rappelle que moi j'ai le colza je l'ai une fois ci on va voir la brillance c'est bien bien plein hop celui là je peux vous assurer aussi qu'il est bien lourd et il y a du couvain qui est au stade de larves de larves mais pas au perculé donc là c'est pareil ça remplit je vais vous montrer que c'est bien plein vous voyez hop on va faire descendre un petit peu vous voyez vous voyez j'ai pas assez serré le cadre le cadre est bien 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 épais regardez moi ça si ça c'est pas du beau travail je peux vous dire que ça pèse son poids c'est énorme ici c'est du couvain qui est tout pondu donc là tout le cadre est pondu je vais essayer de vous montrer mais je pense pas vous verrez ça c'est des gaufres que j'ai mis il n'y a pas longtemps tout pondu aussi donc je peux vous dire que là c'est de la reine de compète celui qui va avoir celle là en commande il peut être content donc on va la laisser tranquille j'ai vu ce que je voulais voir on va laisser je vais réfléchir ce que je fais dessus est-ce que je rajoute une hausse ou pas parce que c'est quand même bien bien chargé on va voir ça donc je vais noter dans mon carnet et puis bah on va pouvoir passer à la fuite donc là on va contrôler un tout petit nucléi il a droit à son petit coup de fumée quand même on regarde toujours sous le chapeau qu'il n'y est pas la reine ça ça a été un petit peu de nourriture qui a bien collé mais c'est pas grave on va retirer ça donc on voit que ça s'est bien développé hop on voit que ça étire même très bien les petits cadres je vais juste regarder si j'y vois de la ponte avec mes yeux oui donc là vous voyez toute la petite partie est pondue donc c'est bien on va essayer de voir le reste alors on fait très attention voilà donc ça c'est pondu il y a de la larve donc ça fait plusieurs jours qu'elle est en ponte cette reine beau petit couvain tout est pondu partout ok donc ça bat un petit peu le rappel on va quand même vérifier la présence de la reine pour être sûr parce que quand ça bat le rappel j'aime pas trop ça donc il y a de la pompe fraiche techniquement ça devrait être bon allez là bon là on a du couvain qui est en train d'être au perculer donc c'est bon donc je vais pas vous la montrer elle est dans la boîte elle est 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 là oui regardez elle est juste là voyez voyez elle se balade on va la mettre tranquillement sans l'écraser je vais la mettre là d'ailleurs hop et je replace tous mes petits cadrons ça c'est bien plein je vais mettre un autre cadron en place celui-là hop hop donc là la nourriture est moindre donc je continue de nourrir ça fait une petite épaisseur donc c'est pour ça que je mets aussi un scotch autour hein on va le changer parce que j'en colle plus rien et bon voilà en gros belle rain bug fast en ponte sur tous les cadrons donc pareil elle va être prête à partir celle-là d'ici quelques jours donc voilà on va contrôler la fécondation de celle-ci alors celle-là c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? tout jeune quoi c'est ce que j'avais noté j'avais vu la reine mais il n'y avait pas de ponte c'est un petit dessin qui avait été constitué en mini plus on va voir ce que ça donne donc là nous sommes sur de l'ancien couvain c'est pas du couvain de la reine pas de ponte ici nous avons notre reine ici allez on en voit bien là une belle petite reine bug fast je ne vois pas de couvain pour le moment après je ne vois pas très bien bon donc on va la laisser travailler tranquillement je ne sais pas si elle a été fécondée ou pas donc on verra bien donc voilà vous avez eu plusieurs situations sachant que les reines là sont de dates différentes au niveau des introductions celles qui sont avancées en ponte bien sûr ont été introduites bien avant celles-là par exemple voilà donc ça va être pas mal pour les mini plus je pense donc voilà petite visite des mini plus avec les introductions un petit peu de cellules royales mises en couveuse j'espère que ça vous aura plu de me suivre un petit peu là je suis un peu fatigué j'ai terminé ma journée donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à liker déjà à vous abonner les amis puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois je vous dis à très bientôt sur la chaîne Apitof salut 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 salut